bonjour tout le monde bonjour mes chers élèves de co2 bienvenue je vous propose quelques activités pour aujourd'hui jeu de vocabulaire prenez votre cahier d'activités page 19 exercice de jeu de vocabulaire dans la grille ci dessous trouve les mots demandés voici la grille on va retrouver bien sûr les mots demandés est ce en début du mot on va trouver un mot qui commence par s on cherche alors je vois tout simplement plusieurs mots on va trouver par exemple les soirs d'accord il ya savon voilà il ya son leçon alors c'est tout on va choisir par exemple un mot parmi ces trois bon on va écrire ici par exemple le soir 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 le soir on va choisir d'autres propositions alors s entre deux voyées normalement s entre deux vous voyez c'est écrit ça se prononce zé bon on cherche oui pause je pose tu poses poser est ce qu'il ya un autre mot bon je crois que pause et donc le seul alors une crise si pose 2 s entre deux voyées l alors je vois uniquement en passant brossé brossé ah oui il y a maison on peut mettre ici maison pose eau aussi maison mais c'est préférable de mettre maison c'est préférable de mettre maison ça veut dire s entre deux voyelles s 2s entre deux voyelles il y a poisson et brossé non je veux on va choisir poisson on va choisir poisson alors soit maison poisson est ce enfin des mots il y a pose pose oui tu poses et il y a note et aussi poids il y a aussi mais alors qu'est ce qu'on va choisir on va choisir note par messi c'est mon pas choisir note il y a mais il y a poids il y a pose il y a aussi note alors s entre une voyelle et une consomme est ce entre une voyelle et une consomme piste piste alors c'est piste on va mettre ici piste voilà c'est ça alors pour comprendre s en début du mot et l'histoire par exemple S entre deux voyelle et une consomme c'est piste alors je recommence dans la grille ci-dessous trouve le mot de montée S au début du mot par exemple soir parce qu'il y a une consomme parce qu'il commence par S S entre deux voyelles ça se prononce Z maison deux S entre deux voyelles ça se prononce C poisson S en fin du mot ne se lit pas on dit note S entre une voyelle et une consomme c'est écrit C c'est piste d'accord voilà on passe à autre chose maintenant alors on passe maintenant à l'orthographe le rôle de la lettre S je choisis pour vous l'activité numéro 1 alors prenez s'il vous plaît votre cahier d'activité pour CO2 page 17 activité numéro 1 je range les mots dans le tableau alors il y a des mots que j'entends C il y a des mots que j'entends Z on parle du rôle de la lettre S parce que normalement la lettre S a deux sons soit le sens S soit le sens Z alors l'orthographe c'est un jeu de lecture aussi hein c'est pas uniquement d'écrire correctement les mots mais aussi de bien prononcer les mots de bien lire les mots voilà j'entends C par exemple oui oui semeille très bien on écrit semeille ici et savon oui et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? raisins non c'est écrit ici raisins parce qu'on a aussi la lettre S entre deux voyers raisins raisins qu'est-ce qu'il y a d'autre ? rasoir oui vous voyez lorsqu'il y a toujours S entre deux voyers c'est ce qu'on a Z rasoir oui et chaussettes c'est écrit ici qu'est-ce ? ça veut dire hein ? ça veut dire le sens C chaussettes qu'est-ce qu'il y a encore ? qu'est-ce qu'il y a encore ? qu'est-ce qu'il y a encore ? chaussettes tasse glisser sardine amuser cette fois saiser rester c'est ici il y a de nombreux mots qui se prononçaient essuyer 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 répéter essuyer 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 voilà alors il y a 7 mots dans la lettre S se prononcer j'entends C dans sommeil 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 savon chaussettes tasse glisser sardine restée essuyer bon bon la lettre S au début du mot se prononcer lorsqu'on a la lettre S entre une consonne et une voyelle se prononcer c lorsqu'on a la lettre double S se prononcer même qu'il se trouve entre deux voyelles comme l'exemple de chaussettes comme l'exemple de tasse comme l'exemple de glisser mais lorsqu'il y a la lettre S entre deux voyelles là c'est le sensé on sait déjà qu'il existe 6 voyelles A E I O U Y voilà on passe à 3 choses oui raisin, rasoir, amusé c'est le sensé il y a 3 mots raisin, rasoir, amusé vous voyez il y a une seule lettre ici qui est S entre deux voyelles raisin, rasoir, amusé mais sinon il y a plusieurs cas au début du mot se prononcer sommeil, savant lorsqu'il existe deux S entre deux voyelles se prononcer chaussettes, glisser, essuyer tasses lorsque entre une voyelle et une consonne se prononcer comme rester voilà on passe à autre chose maintenant bon mes chers élèves de CE2 je vous propose une activité vraiment intéressante et riche de vocabulaire oui c'est la page 18 conjugaison l'infinitif et le verbe conjugué écrit l'infinitif du verbe qui correspond à chaque nom c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant cet exercice c'est vraiment intéressante cette activité et riche aussi par exemple le chanteur on dit chanter le chanteur chantait bon la course il y a deux mots soit la course soit le coureur et le verbe c'est courir le verbe ici c'est courir je cours tu cours il court nous courrons vous courez il court courir la respiration oui est-ce que vous avez une idée ? la respiration oui j'en oui j'ai bien entendu la réponse respirez respirez je respire je respire nous respirons vous respirez la plante respire une brosse on peut dire se brosser je m'en brosse les dents je m'en brosse les dents je m'en brosse les mains non c'est pas je m'en brosse les mains on dit je m'en brosse les dents c'est tout on continue alors courir respirer se brosser l'écrivain l'écrivain c'est quoi ? si vous avez une idée ? oui écrire c'est très bien c'est le verbe écrire le sauvetage le sauvetage c'est quoi le verbe ? le sauvetage le sauveteur on peut dire on peut dire sauvet oui sauvet c'est juste excellent la réponse rép réponse alors la maitresse nous demande tout simplement de répondre répondre très bien répondre répondre c'est juste répondre c'est juste la promesse par exemple mon père m'a promis d'acheter un vélo lorsque je réussirai alors c'est une promesse on dit promettre promettre oui promettre un grognement bruit grogné c'est facile grogné une réponse une réponse je voudrais répondre ça c'est que ça ça aurait pu être deux fois répondre la sortie c'est le contraire de l'entrée c'est sortir voilà alors la course c'est courir la respiration c'est respirer une brosse c'est se brosser l'écrivain c'est écrire le sauvetage c'est sauver la réponse c'est répondre la promesse c'est promettre un grognement c'est grogné une réponse c'est répondre aussi et la sortie c'est sorcière alors on passe maintenant à la dernière activité pour aujourd'hui alors elle reste une seule activité vraiment facile les différents types de phrases il faut savoir qu'il existe quatre types de phrases déclaratives interrogatives exclamatives impératives selon bien sûr la ponxiation te brosses tu je dis non après je crois pas c'est une question alors c'est une phrase c'est très bien des interrogatives c'est pas des classes non 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 interrogatives interrogatives normalement la phrase interrogative se termine par un point d'interrogation en même temps on peut poser une question je ne dors pas assez longtemps je ne dors pas assez longtemps ah bon j'ai oublié alors on doit mettre c'est déclaratif déclaratif comme tes mains sont sales c'est une phrase exclamative sixième phrase exclamative évite de salir ton pantalon évite de salir ton pantalon alors évite c'est le verbe éviter alors je vois normalement ici point d'exclamation c'est pas une phrase exclamative non c'est pas une phrase exclamative pourquoi parce que je vois ici un verbe qui commence la phrase commence par un verbe alors regardons le verbe ici qui commence évite évite évitant éviter c'est un verbe c'est le verbe éviter alors normalement c'est évite de salir ton pantalon c'est un ordre alors on dit suffrase impérative voilà la bonne réponse c'est juste même qu'il se termine par un point d'exclamation c'est pas une phrase exclamative mais c'est une phrase impérative parce qu'il commence par un verbe à l'impérative ton postule donc après chaque repas c'est une phrase interrogative parce que tout simplement c'est un point d'interrogation c'est une question je ne dors pas assez longtemps c'est une phrase déclarative pourquoi parce qu'il commence par une majuscule c'est un point et normalement la phrase déclarative nous informe sur le sujet qui dort qui ne dort pas assez longtemps c'est moi qu'est-ce que je qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais moi je ne dors pas assez longtemps pour exprimer une émotion ou une exclamation on dit c'est une phrase exclamative évite de sceller ton pantalon normalement on doit mettre un point mais lorsqu'il n'y a pas d'exclamation c'est pas une phrase exclamative mais c'est une phrase impérative parce qu'il commence par un verbe à l'impératif évite évitant éviter c'est le verbe éviter à l'impératif présent voilà c'est tout pour le moment j'espère que cette vidéo était vraiment intéressante la prochaine Inch'Allah à très bientôt